et bien quand il y en a pu il y en a encore je sais que vous avez énormément apprécié les deux premières vidéos sur astrobot du coup bah on dit jamais de sans 3 je vous en propose une troisième bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette troisième vidéo découverte qui était tournée un petit peu après les deux premières forcément et bien après avoir découvert le début du premier monde le début du troisième monde et bien on va ensemble découvrir le début du cinquième monde radian du rapace alors bien évidemment comme c'est le cinquième monde inutile de vous dire que ça va être un petit peu du spoil et comme vous pouvez le voir en bas à gauche j'ai déjà 170 bottes donc j'ai pas encore fait le la seconde passe pour choper tous les bottes c'est uniquement mon premier passage et j'en suis à peu près à 5 heures de jeu je dirais à peu près et bien évidemment pour l'instant le jeu est toujours aussi extraordinaire vraiment pour l'instant je trouve que on frôle le sans faute alors encore une fois c'est le seul point qui me fait peur c'est la durée de vie mais pour l'instant c'est excellent c'est excellent comme je fais un bref j'ai pas non passé tout le tout le toute la vidéo à dire que c'est excellent mais c'est excellent voilà au moins c'est dit c'est redit et on va aller dans l'éclair de genie de genie weasley bien évidemment on a fait un lien entre arrivent waouh waouh ah ouais ah ouais assez beau c'est magnifique ah non mais là c'est ah je l'ai raté bon bah déjà j'aurai pas toutes les pièces de puzzle voilà ça c'est fait hein alors par contre j'ai pas encore bien maîtrisé le vaisseau c'est dommage qu'on puisse pas mieux le maîtriser on va dire un peu plus le voilà l'apprivoiser donc alors là bon je suis mort oui au moins voilà mon mon espérance de vie dans ce niveau est très faible donc je pense que là on va avoir à faire des niveaux quand même encore plus compliqué que les premières fois donc on va essayer de ne pas trop mourir non plus et regardez moi encore une fois c'est de beauté là franchement c'est juste magnifique alors attend toi tu vas me faire voilà grimper à battant là où je n'avais pas fait gaffe ok payer une échelle parfait on monte et je te sauve toi alors tu me dis quelque chose pirate galactique des 7 étoiles on va encore m'insulter parce que je suis là pour le coup je suis largué mais je sais pas je vois pas là pour le coup je vois pas là pour le coup ouais j'en ai aucune idée hop on va le tuer avec nos lasers qui sont bien sûr sous nos pieds et là j'entends en plus un petit peu la musique encore une fois un banger absolu là c'est peut-être sont au niveau de l'oste ce jeu fait un sans faute vraiment waouh le bel avion encore je m'extase devant tout est ce qu'on peut monter dans l'avion non c'est pas grave parce qu'on peut tuer l'ennemi on peut vraiment aller là bas en plus ah mais il ya le oui il ya le petit truc comme ça alors je pense alors je sais pas pourquoi j'ai pas regardé l'intitulé des trophées mais je sais pas pourquoi je sens que si on va dans tous les trucs comme ça on a un trophée ce serait une évidence parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose là bas on voit une pièce de puzzle parfait mais s'il ya de la vie de parcours non arrête de t'exclamer comme ça arrête de dire que c'est un banger absolu parce que après ton commentaire il va servir à rien ça fait un peu penser à ratchet là pour le coup enfin ratchet et clank alors ratchet on l'a déjà par contre je n'ai je n'ai pas de clank encore je n'ai pas eu ce privilège et cette opportunité de croiser ce petit robot tout merveilleux et j'en ai laissé un de côté on en a raté un je l'ai vu c'est pas comment on monte est ce que je peux monter sur toi ah ouais on peut pas aller sur les feuilles ce qui est logique ah bah par contre on peut aller sur l'avion ben oui mais oui mais oui mais oui ça sert donc à ça l'avion il sert à ça là faut aussi de tuer tous les ennemis électriques parfait et donc là on a débloqué tous les bottes je suppose cette zone en tout cas on n'en a pas raté pour l'instant on a bien les trois premiers il ya le quatrième et qu'il est là bon bah tant pis je l'aurais raté on peut aller là bas mais ça c'est incroyable alors je sais pas si on peut vraiment monter et voyez qui a quand même une intelligence voilà il n'y a pas de mur invisible ils ont trouvé l'astuce pour qu'on n'aille pas le plus loin possible avec ces tempêtes de sable beaucoup auraient mis un mur invisible alors autant sur ps1 comme l'avait fait spyro avec des espèces de petits piquets qui mettait je sais pas des espèces de de champs de force ça se comprenait on était sur ps1 on n'en demandait pas tant là on est quand même sur ps5 on est en 2024 c'est à dire beaucoup de temps alors 98 spyro alors 98 spyro je vous laisse faire le calcul quasiment 25 ans même plus 26 ans 26 ans oui je sais pas compter en fait 26 ans que spyro 1 est sorti voilà au moment déjà spyro faisait un effort à l'époque ah mais oui là il est oui il faut taper au bon endroit ah ouais alors il faut peut-être ça ok il fallait juste frotter oh il est beau j'ai pas reçu coincé c'est ça ah oui mais oui là où sonic a raté avec crazy city dans dans sonic 2006 enfin même si c'était la meilleure scène du jeu ce jeu qui était pas ouf après très 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 moyen là on a la fameuse scène de waouh 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 alors attend là on va sauver mais ça c'est quatre ça je reconnais ces quatre de gravity rush la reine de la gravité mais oui ah j'aimerais bien voir un 3 que même si j'étais très 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 déçu du 2 le principe était vraiment sympa et il aurait mérité d'avoir un peu plus de travail en fait mais gravity rush ouais c'était vraiment bien le 1 était vraiment génial l'univers et tout alors même si je les préférais sur ps vita je trouve que le fait de l'avoir en console portable vraiment près de soi et qu'on contrôle vraiment la gravité avec la console et qu'on ait l'image sur la console ça marchait beaucoup mieux que sur la manette en fait même si la manette encore une fois c'était aussi au gyroscope donc c'était les mêmes sensations mais ça marchait beaucoup mieux sur console portable donc du coup la ps vita que sur playstation 4 ils ont ressorti bien évidemment un remaster sur ps4 du premier gravity rush ainsi que gravity rush 2 qui lui est sorti directement sur ps4 qui d'ailleurs n'a pas vraiment eu un grand succès autant gravity rush 1 le manque de succès vous pouvez se comprendre vu qu'il était sorti sur une console qui était un petit peu voilà quoi hein qui manquait un petit peu de de popularité même si c'est au final je me suis alors c'est vrai que je me suis beaucoup moqué et surtout à l'époque sms de la ps vita notamment pendant les les stars plus systèmes le jeu où à chaque fois il y avait une question troll sur la ps vita portait à constater que j'avais j'avais un petit peu tort on va pas se mentir parce que bah finalement c'était une excellente console portable qui avait des défauts bien évidemment mais elle avait aussi beaucoup de qualité et malheureusement beaucoup d'éditeurs tombent dans le piège de vendre leur console peut-être trop cher ou de se d'être têtu en fait souvent ça peut être sauvé et bah voilà mais non alors après effectivement qui je suis pour parler parce que moi je n'ai pas de notion de le budget etc donc je sais qu'une console un jeu vidéo ça peut coûter beaucoup typiquement pardon il ya plein de jeux je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tenté avec un nouveau mode économique je pense à la ps vita alors même s'ils ont souvent mis moins cher bah le mal était fait et surtout ils ont très rapidement abandonné les exclusivités et je vais peut-être réussir à passer ce passage mais j'ai aussi bah en tête de toute façon j'en ai fait une vidéo un crash team rumble je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas passé free to play pourquoi il n'est pas sorti sur enfin sur switch ou sur pc mais c'est pas possible oh les lapins là ah moi j'ai un truc avec les lapins ça fonctionne jamais les lapins avec moi ah c'est clairement moi je suis comme dans la famille pirate pour ceux qui ont la ref moi les lapins c'est pas bien ça porte malheur les rhum hum là j'ai hancé une ref alors ceux qui l'ont bravo on a eu la même enfance alors même si c'est sorti bien après mon enfance aussi parce que c'était sur Gully j'étais déjà au collège hein mais quand c'est sorti j'étais euh j'étais tout enfant je sais pas de quelle année ça date la famille pirate et euh oui donc oui euh du coup oui la vidéo sur euh je reviens dessus du coup sur crash team rumble ah pourquoi ils ont pas mis le jeu gratuitement euh pourquoi ça je sais pas ou alors avec d'autres modèles et surtout bah l'exemple le plus flagrant bah c'est un jeu qui a été annoncé enfin du moins bien présenté en même temps que l'annonce de ce jeu et surtout qui est sorti deux semaines avant et qui est mort le jour de la sortie du jeu que vous êtes en train de voir actuellement à savoir Concorde je meurs beaucoup quand même là hein on voit que c'est plus aussi facile que ça hein voilà euh bah concorde en fait tout simplement concorde ils ont je pense alors je veux bien qu'on admette d'avoir un échec hein de se dire oui bon bah voilà on a merdé notre jeu n'a pas fonctionné mais au lieu de se dire oui bon on va essayer de trouver une solution alors je il est mort oui et non parce que de ce que en tout cas quand je lis la communication ils disent que plus ou moins ils vont retravailler dessus mais euh tout le monde l'a enterré hein le jeu c'est comme là il y a plus de serveur pour moi ils ont pas le choix il faut qu'ils reviennent en free to play avec vraiment euh moyen de bah de sauver le coup parce que tu peux pas jeter non plus autant d'argent à la poubelle et je pense que s'ils avaient pas cette intention là avant de tuer le jeu à minima il l'aurait euh comment dire il l'aurait mis soit gratuit ou ou euh offert sur le ps plus quoi enfin ça revient au même parce qu'en fait c'est un jeu purement euh online donc en fait euh tu peux pas acheter le jeu si t'as pas enfin tu peux mais il sert à rien si t'as pas le online quoi en rapport bien sur avec tes week-ends gratuits mais ils sont très rares les week-ends gratuits euh où tu peux jouer en ligne hein sur euh sur playstation donc euh t'aurais plus fait effet de démo et euh bon voilà c'est compliqué quand t'as un jeu purement multijoueur hein c'est vrai que Rocket League ou Poudlard éventuellement ils peuvent se permettre de j'ai euh j'ai dit quoi Poudlard ? non euh Koudich pardon euh ah mince il m'en restait un t'avais pas fait gaffe ils peuvent se permettre de 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 le mettre gratuit parce que bah y'a pas que y'a un mode solo en fait hein Rocket League et euh euh le jeu de Poudlis tu peux jouer solo donc même ceux qui n'ont pas le PS Plus peuvent euh l'acheter hop là pour y jouer en solo y'a moins d'intérêt mais l'intérêt existe quand même en revanche concorde effectivement si on a pas le online ça ne sert à rien donc ça revenait effectivement à offrir le jeu à tous ceux qui pouvaient y jouer mais bon ouais c'est c'est tout hein pour dire que euh que K4 était bien évidemment le personnage de Gravity Rush voilà voilà on a bien fait on a bien divagué mais en même temps c'est une troisième vidéo découverte donc forcément j'ai plus ou moins tout dit euh ce qu'il y avait à dire sur le jeu pour l'instant après bien évidemment là on est sur de la pure découverte donc ce que je suis en train de voir là c'est la première fois où je le vois hein j'ai jamais fait avant la preuve c'est que je suis mort hein je fais n'importe quoi bien évidemment même si je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que je découvre voilà j'ai fait vraiment une mort déville et d'ailleurs du coup oui c'est que là on est en train de battre un boss hein c'est assez bizarre que certains niveaux se terminent par un boss et d'autres non c'est des fois c'est la surprise du chef comme ça on a un petit un mini boss à la fin d'un niveau ça les boss sont vraiment très bons que ce soit les boss principaux ou les mini boss là pour le coup c'est c'est du grandiose pour moi là ce qui est bien et là où je suis content c'est que Sony font de la PS1 là avec ce jeu c'est vraiment un niveau de la PS1 et pour moi la Sony c'était à leur prime avec la PS1 parce que pour moi c'est la génération Tomb Raider c'est la génération Crash Bandicoot c'est la génération Pyro Clownoir c'est la génération Rayman c'est la génération même de jeux que j'ai pas fait comme Resident Evil et c'est pas facile hein en même temps je parle en même temps là après voilà je m'active et là c'est un petit peu la vidéo nostalgie et pour moi c'était vraiment leur prime là et pour moi Sony a vraiment perdu en intérêt avec la PS3 parce qu'ils ont clairement abandonné les univers en fait on s'est tapé des jeux avec des univers plus ou moins réels et moi c'est toujours ce que je déplore dans les jeux vidéo je perds beaucoup quand même on va pas se mentir bref et du coup en fait c'est ça c'est que oui on a affaire à des univers qui sont beaucoup trop réels et à l'époque c'était le Crash Bandicoot on avait vraiment l'univers de Crash Bandicoot une identité et c'est ce que je reproche éventuellement même Tomb Raider avait son identité avec notamment son gameplay etc chose qu'on sert parce que bah c'est pas possible en même temps c'est les ennemis là ils me stressent attendez on va mieux jouer attendez avant voilà on va mieux jouer parce que là c'est on se concentre parce que là je parle et je me concentre pas c'est vraiment allez vas-y balance comme on peut le voir bien évidemment dès le cinquième monde ça commence à être de plus en plus dur hop 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 là voilà c'est ça que j'aime ce sont les esquives et là je le rate alors là faut faire gaffe faire gaffe il y a du vent on va esquiver voilà ce qui est bien c'est que les têtes de mort ont tué bien évidemment le bot là tout ce qui est Killzone The Last of Us notamment il suffit de voir ne serait-ce que Naughty Dog en fait Naughty Dog plus le temps a passé plus l'univers était bah moins identitaire en fait il y avait moins d'identité sur le sur l'univers je m'explique on a Crash Bandicoot qui est vraiment bah pour le coup on a vraiment un univers réel Jack il est un petit peu moins prononcé mais il y a vraiment quand même l'univers de Jack and Xer Uncharted on y perd un petit peu même si il y a quand même ce côté exploration qui fait tout et après bah il y a The Last of Us où bah malheureusement il m'a feinté bah The Last of Us en fait il manque un petit peu ce côté voilà c'est un film de zombies mais qui se passe sur terre et puis voilà quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si vous avez bien avec moi mais pour moi Naughty Dog est vraiment alors est-ce qu'on fait on va faire soleil et lune tiens comme ça ceux qui aiment Pokémon ils vont être contents voilà est-ce qu'il va y avoir Pikachu je pense pas mais on sait jamais oh bah j'ai eu raison franchement c'est beau pour une fois c'est très beau et encore une fois le nombre d'éléments qui est affiché à l'écran c'est incroyable dites-vous que chaque bille là que vous voyez a une physique la Switch serait incapable de faire tourner ce jeu je vous le dis tout de suite incapable ou alors avec vraiment beaucoup 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 trop de concessions coucou je t'ai vu mais ouais mais ouais du coup ouais je vois les tests là bon j'ai vu plus ou moins les tests on est quand même à 94 de Metacritic ce qui est extraordinaire pour ce jeu je pense qu'il sera au moins nommé dans la liste des gothi il sera au moins dans la shortlist des ah oui des 6 jeux qui seront sélectionnés est-ce qu'il aura je sais pas dès maintenant je peux plus ou moins faire une shortlist alors même si tous les jeux ne sont pas sortis on peut quand même déjà parmi ceux qui sont sortis je pense qu'il y aura Helldiver 2 euh je pense qu'il y aura quand même FF7 Rebirth il y aura ce jeu alors côté Nintendo côté Nintendo il peut éventuellement y avoir Mario et Luigi même si ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué mais ouais Nintendo qui nous ont pas sorti non plus une grosse ah le Zelda peut-être le Zelda pardon j'ai rien dit peut-être le Zelda peut-être le Zelda ah mais ça c'est euh ça c'est Tearway ça le papier ça je connais ça faut que je leur fasse un jour c'est l'un de mes tout premiers jeux sur PS4 et aussi l'un de mes tout premiers jeux sur PS Vita et c'est vrai que il y a eu que deux épisodes bah après c'est pas non plus un jeu aussi qui a eu beaucoup de succès pareil c'est un petit peu on revient là c'est un petit peu le là c'est un petit peu l'hommage à la PS Vita c'est que on oui dans cette encore une fois dans cette vidéo là je fais beaucoup de digression c'est-à-dire que je pars un peu dans tous les sens tant pis excusez-moi si je ne finis pas mes théories mais sinon de toute façon je crois que sur les alors je finis quand même juste aussi les prétendants après je sais pas ce qu'il peut y avoir oui il y aura concorde hein évidemment non bah après je vois pas trop il y en avait un autre mais je l'ai plus en tête alors s'il y en a un qui me dit Hellblade 2 non alors si Hellblade 2 y est il figure parmi les 6 gros jeux c'est une honte absolue le jeu vidéo ne va mal franchement voir c'est vraiment qu'ils voulaient mettre un quota xbox et du coup ils ont mis la seule xxbox mais franchement alors si en plus il est élu jeu de l'année alors là c'est bon je ferme boutique là je ferme boutique hein je vous le dis tout de suite Hellblade 2 y a pas eu je parle bien de Hellblade attention à ne pas confondre avec Helldiver Hellblade c'est le jeu pas terrible là quoi même nul que je vous ai fait bah il y a pas longtemps c'était pas bien c'était vraiment pas bien et puis bah voilà quoi si bah si il peut y avoir aussi le jeu là récent là avec le Wokong là je sais plus comment il s'appelle Wokong je sais plus quoi Black Wokong un truc comme ça le jeu qui est sorti avec le le singe là enfin le vieux singe là et la mythologie chinoise ce jeu là il peut y être aussi euh et puis bah voilà bon après on est pas là non plus pour pour faire les prévisions mais voilà à peu près ce que j'ai estimé ce serait marrant d'avoir la liste euh quand ça va sortir parce que bah clairement euh voir au moins si j'avais tapé dans le mille ou pas c'est bon c'est bon hop le second poteau bavard qui mais nan mais c'est pas possible eh mais il vise bien lui et on va le recruter en équipe de France là hein non mais de toute façon c'est bon on l'a eu on l'a eu on l'a eu après mon rêve c'est d'avoir Yakuza euh euh Infinite Wealth aussi euh qui est dans le top hein mais bon je pense pas qu'il va peut-être Tekken on verra bon bref on ferme la parenthèse et du coup Tiraway parce qu'on on en parlait tout à l'heure hein de Tiraway ah oui nan c'est juste qu'ils vont tourner là là ok hop voilà bah ça c'était un jeu sympa aussi mais encore une fois bah c'est euh c'est le même principe hein d'ailleurs je l'avais vu en même temps c'est quoi ça ok ah oui ok c'est un projectile qui me donne beaucoup de pièces ok très bien bah je prends hein oh là y'a un petit secret là non bon enfin si y'avait des pièces mais bon c'est tout donc oui c'est euh bah moi j'avais eu la PS Vita pour vous dire en 2015 donc euh un petit peu après la fin de Noël 2015 hein un petit peu après la fin de SNS et euh j'avais euh pris un la console à 200 euros avec une euh avec 5 jeux mais 5 gros jeux enfin 3 gros jeux pour moi les 3 jeux principaux d'ailleurs de la console plus deux autres plus petits jeux euh parce que dans les 3 gros jeux bah y'avait du coup Gravity Rush Tiraway et Uncharted Golden Abyss qui à mon grand étonnement pour l'instant n'est jamais ressorti euh attendez si j'enlève tout ça mais là je peux descendre comment on descend déjà comment on nage ? on peut pas descendre hein ah ok parce que c'était la suite du niveau ouh c'était pas très bien fait là le projectile qui me tue un grand classique euh donc ouais Golden Abyss qui était vraiment sympa pour le coup un excellent Uncharted de toute façon Uncharted de manière globale j'ai été réconcilier avec la série parce que c'est vrai que je j'ai toujours taxé de bah de parodies de Tomb Raider et en fait depuis qu'il y a eu la trilogie Tomb Raider de 2013 Reborn on va dire j'ai beaucoup plus entre guillemets pardonné à Uncharted parce qu'en fait bah Tomb Raider a fait pire que Uncharted ah la dernière trilogie de Tomb Raider est une catastrophe surtout quand on voit d'où ça vient ça fait plaisir du coup d'avoir eu les le remaster hop la musique elle me fait un peu penser aussi là à du Crash 4 là le niveau dans la nouvelle Orléans un monde pareil excellent de manière globale Crash Bandicoot 4 est un excellent jeu hein c'est l'un des pour moi meilleurs jeux de la décennie là ça y est on est déjà quasiment à la moitié de la décennie dites vous que là on va arriver en 2025 une décennie fait 10 ans et du coup on aura fait les 5 premières années de la décennie hein 2020, 21, 22, 23, 24 bon après il y a ceux qui comptent en 2020 dans là je parle vraiment des années 2020 donc 2020 et dedans donc on a déjà fait la moitié de la décennie et euh bah y'a pas eu non plus tant de jeux que ça hein qui m'ont marqué en cette décennie mais y'en a quand même eu les mecs ils sont quand même sympas on va pas se mentir on va pas goûter notre on va pas euh pardon pas goûter on va pas euh comment on dit déjà ? j'ai plus le terme bouder notre plaisir waouh ah mais attendez y'a pas un ah oui non mais c'est comme ça ah c'est celui-là donc là y'a une zone secrète ah ça fait penser un petit peu à fez on a toujours pas d'ailleurs euh le seul Daniel Fortesque hein c'était étonnant bon j'ai du le rater ah c'est marrant ça fait penser à Sonic Superstar là hein là c'est du plagiat de Sonic Superstar hein on va voir Sonic mais ça me fait penser à Fez là mais tellement en vrai il pourrait faire un jeu juste avec cette notion de gravité là vraiment ah bah il est là ah mais ça c'est Sackboy ça non ? bah oui c'est Sackboy Sackboy étonnamment Sackboy qui bah il a fait quand même un retour avec euh donc rappel hein Sackboy c'est à la base c'est LittleBigPlanet il a eu ensuite eu un jeu en 2020 euh à son effigie la grande aventure de Sackboy et malheureusement bah je pense que ce pauvre Sackboy va se faire piquer la place par Astrobot parce que tout simplement Astrobot déjà est préféré et euh bah le jeu avec Sackboy euh ah bon je vais pas dire qu'il est pas connu mais il est un peu passé inaperçu quand même pour une grosse licence comme ça même si il était plutôt pas mal hein pour l'avoir fait il était vraiment pas mal malheureusement je pourrais pas vous le faire en live ou alors vraiment dans des conditions particulières faut juste que je regarde s'il y a pas une possibilité d'enlever les musiques parce que bien évidemment il y a des musiques qui sont copi-arrêtées dans ce jeu et euh là pour le coup bien bien copi-arrêtées comme il faut hein pour le coup là euh je sais pas comment on fait les gens qui ont fait un espèce sur ce jeu à part s'il y a vraiment un mode streamer et ça il faudrait que je confirme hop là euh ben j'allais secouer la manette pour enlever l'espèce de pop-corn qu'il y avait ici mais on a terminé du coup le niveau je vois qu'on a eu 6-bods donc du coup on a dû en manquer un et on récupère le bonus de fin de niveau donc c'est une collection de pièces qui nous sert à débloquer des petites choses, des petits bidules et ben voilà on a terminé du coup les deux premiers niveaux de ce cinquième monde on a pu parler un petit peu d'histoire et tout ça j'espère en tout cas que vous avez aimé vous perdre avec moi dans les pré-fonds du jeu vidéo bien évidemment si vous avez apprécié ce genre de digression n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'en ferai plus souvent parce que des fois j'ai peur que ça perde les gens qui veulent vraiment se concentrer sur le jeu donc je tente différentes approches et on verra bien euh si vous aimez ou pas enfin bref nous on se retrouve dans quelques jours et demain il y aura d'autres vidéos alors pas sur Astrobot normalement euh si on a une ça sera sur un test on fera un test final je sais que je dis ça à chaque fois et à chaque fois je vous fais une nouvelle découverte donc je vais même plus rien dire en fait parce que à chaque fois je dis un truc je fais l'inverse ça mais il y aura plein d'autres jeux bien évidemment et d'ailleurs attention normalement cette vidéo va sortir le 9 le 9 septembre demain 10 septembre je pense que vous allez aimer ce que vous allez voir enfin en tout cas si je vous connais bien allez en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo c'est très important pour le créateur donc c'est à dire moi ça montre au moins que vous avez aimé la vidéo et que vous en redemandez bien évidemment et bah nous on se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde salut à tous ciao bye bye ciao ciao